Et au bout de quatre ans, sa mère se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ma fille ? Et donc Marguerite à ce moment-là se tourne vers la Vierge Marie et lui dit, Marie, si tu me guéris, je serai une de tes filles. Chers frères et sœurs, dans la suite de ce temps de prière que nous venons de faire avec la Sainte Vierge, je vous propose de voir la place de la Vierge Marie dans la vie de Marguerite Marie, très brièvement, en six petits points, qui nous conduiront jusqu'à un septième point, qui est l'art de se confesser avec Marguerite Marie. Peut-être que pour certains c'est un petit combat. Alors vous ne savez peut-être pas, mais Marguerite Marie, elle ne s'est pas toujours appelée Marguerite Marie, elle s'est appelée Marguerite. Et si elle s'appelle Marguerite Marie, c'est parce que Marie a une place importante dans sa vie. Et dès le début de son autobiographie, elle dit ces mots « La très sainte Vierge a toujours pris un très grand soin de moi, qui avait mon recours en tous mes besoins, et elle m'a retiré de très grands périls. » Alors elle ne développe pas tous ces périls, je vais en évoquer l'un ou l'autre. Et puis après elle dit même cette parole qui arrive des fois dans le cœur de fidèle. « Je n'osais point du tout m'adresser à son divin Fils, mais toujours à elle. » Peut-être que certains ont peur de s'adresser à Jésus. Alors ils viennent voir Marie, et ils rentrent dans cette intimité à Marie. Ben n'hésitez pas, Marie saura vous conduire à Jésus, comme elle a conduit Marguerite à son Seigneur. Voilà Marguerite Marie qui témoigne que la Vierge a pris un grand soin d'elle. Et donc confions-nous à la Vierge Marie qui veut prendre grand soin de chacun d'entre nous. On peut avoir son recours en elle. Un peu plus tard, Marguerite Marie va tomber malade. Et très concrètement, ça va durer 4 ans. Toute son adolescence, de 10 à 14 ans, elle va être alitée dans un lit, forcément. Et au bout de 4 ans, sa mère se demande « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma fille ? » Et donc Marguerite, à ce moment-là, se tourne vers la Vierge Marie. Et lui dit « Marie, si tu me guéris, je serai une de tes filles. » Ça s'insère dans tout un chemin de la Vierge Marie qui avait déjà un grand désir d'être toute à Dieu. Elle avait déjà donné sa vie au Seigneur à 5 ans. Mais elle reprend ça en disant « Je serai une de tes filles. » Et elle reçoit une guérison assez rapidement. Et c'est pour ça que, et c'est mon troisième point, en action de grâce pour cette guérison qu'elle reçoit, à 18 ans, lorsqu'elle fait sa confirmation, elle choisit de recevoir en plus de Marguerite, de prendre ce prénom de Marguerite Marie. Vous voyez, Marie a guidé Marguerite tout au long de son enfance, dans des vies un peu compliquées. Et Marguerite va aussi aider Marie, dans un quatrième point, dans sa vocation. On ne veut pas, en fait, que Marguerite Marie devienne religieuse. On veut qu'elle se marie. Et on la culpabilise même. Et puis, petit à petit, ça va se faire. Mais on va dire « Puisque tu veux être religieuse, tu vas aller chez ta cousine. » Et donc, elle a grand peur parce qu'elle veut être une fille de Marie. Et comment on appelle les filles de Marie ? Eh bien, c'est les sœurs de la visitation. Marie va en hâte chez Elisabeth, c'est le mystère de la visitation. Et Marguerite, Marie, veut être une fille de Marie. Et on veut qu'elle aille chez les Ursulines. Alors, un jour, elle va chez les Ursulines. On la force à aller chez les Ursulines. Et dans son cœur, la Vierge Marie lui dit « T'inquiète pas, ça se fera pas. » Et alors qu'elle va vers les Ursulines, elle apprend rapidement, je ne sais pas comment, ça me reste un mystère, mais que sa mère est tombée malade et tout de suite « Ma mère est malade, je ne peux pas rester. Je repars dans l'autre sens et je rentre à la maison. » Finalement, elle va arriver à Parémonial et c'est là qu'elle va rentrer chez les filles de Marie, chez les sœurs de la visitation. Alors, Marguerite Marie, c'est mon cinquième point, vous voyez, c'est rapide. Lors de la première apparition, et bien à la fin de cette apparition, Jésus apparaît à Marguerite Marie, lui montre à quel point il l'aime, il dit à Marguerite Marie « Jusqu'à présent, tu n'as pris que le titre de mon esclave ou le titre de ma servante, mais je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. » Le disciple bien-aimé, vous savez, c'est Saint Jean, celui qui est au pied de la croix, avec Marie. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui suivent, ou qui ont une culture religieuse. Mais, dans cette parole, vous voyez, il n'y a pas quelque chose de... Marguerite Marie qui dit « Tu n'as pris que le titre de mon esclave, de ma servante. » En fait, elle a repris le titre que Marie elle-même donne à l'ange. « Je suis la servante du Seigneur, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et Marguerite Marie, en rentrant au monastère, a pris une résolution « Je ne m'aimais pas dans les pas de Marie, elle va m'apprendre ce chemin-là. » Et bien, Jésus lui dit « Tu as pris le titre de ma servante, mais je veux faire de toi la disciple bien-aimée. » Et au fond, le disciple bien-aimé, c'est celui qui va prendre Marie aussi chez lui. Et Marie va apprendre au disciple bien-aimé à être ce disciple bien-aimé. Et donc, de la même manière que Marguerite Marie et chacun de nous, on peut prendre Marie pour être les servantes et les serviteurs du Seigneur, et bien Marie veut nous apprendre aussi à être ses disciples bien-aimés du Seigneur. Marguerite Marie rentre au monastère, et Marie va continuer, c'est mon sixième point, à avoir un peu d'attention pour elle, mais plus que pour elle, aussi pour toute la communauté religieuse. Au monastère, Marguerite Marie va recevoir une double mission. La mission de participer à la sanctification du monde. Il y a une double sainteté. Là, je vais rentrer un peu dans le dur, mais on a dit qu'il fallait rentrer en profondeur. Sanctification d'amour et sanctification de justice. Ça va être un peu technique, mais ça va être rapide et facile. La sanctification d'amour, c'est que Jésus veut montrer son amour à tous les pécheurs. Et Marguerite Marie doit, par sa prière et sa vie, conduire à cela, que de nombreux hommes et femmes découvrent cet amour du Seigneur. Voilà. Peut-être qu'on est loin du bon Dieu, on n'a pas découvert son amour, et du coup, on va découvrir l'amour du Seigneur. Et puis, il y a une autre sainteté, une sainteté de justice. Et cette sainteté de justice, elle s'adresse particulièrement aux disciples, à ceux qui suivent déjà Jésus. Dans la messe, avant la préface, on dit « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur. » Je ne sais même plus, vous voyez, je sais le dire pendant la messe, mais je ne sais même plus le dire en dehors de la messe. Et après, on dit par contre, « Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. » Ça veut dire que notre vocation de disciple, ce qui est juste, c'est de rendre grâce à Dieu. Et donc, comme disciple, donc je ne m'adresse plus peut-être à ceux qui découvrent, mais ceux qui suivent le Seigneur, il est digne, il est juste et bon que nous rendions grâce à Dieu. Et certaines fois, la Vierge Marie vient voir Marie en disant « Les sœurs, vous êtes mes filles, mais j'aimerais que vous soyez vraiment mes filles. » Et donc, elle va avoir des paroles assez exigeantes qui peuvent s'adresser aux disciples. Alors, je vais vous en citer l'une ou l'autre. Ça reste, bref. « Un jour, dit-elle, Marguerite Marie, « Je vois la Sainte Vierge qui se présente à mon esprit comme toute lassée, fatiguée, tenant en ses divines mains des cœurs remplis de plaies et d'ordures, disant « Voilà que je viens d'arracher des mains de l'ennemi qui s'en jouait avec plaisir, ses cœurs, le cœur de ses filles. Mais ce qui afflige mon cœur de mère, c'est que quelques-unes prennent son parti, le parti de l'ennemi, et se mettent contre moi en méprisant le secours que je leur présente. » Des fois, on est pris dans les pensées et les idées de l'ennemi, et nous-mêmes, même les disciples, « Ben voilà, on ne se tourne pas toujours vers le bon Dieu. Marie et le Seigneur essayent de nous en tirer, et des fois, on reste dedans. » Et Marie peine à nous sortir de là. Mais on rentre en profondeur, et ce soir, ça va être la bonne soirée pour se sortir de ça. Une autre fois, les sœurs disent, « Le salvé Regina, advocata nostra. » Elle dit, « Ben oui, je veux bien être votre avocate. » Répond Marie. « Oui, vous êtes mes filles. Je le suis, en effet. Je suis votre avocate. Mais ce serait avec bien plus de plaisir si vous vouliez être fidèle à mon fils. » Alors, pour rentrer dans cette vocation de fidélité au Fils, j'aimerais vous inviter à vous laisser séduire, parce qu'il est juste et bon de rendre gloire à Dieu. Alors, vous pouvez rendre gloire à Dieu par le bien que vous faites, mais vous pouvez rendre gloire au Dieu aussi en recevant sa miséricorde et en reconnaissant ainsi que Dieu est votre sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada